bonsoir bonsoir lily comment allez vous ça va vous avez passé l'entretien ou pas oui moi je l'ai passé le 4 juillet 2024 très bien c'était par décret ou par mariage par décret ok c'est bien alors tu as déposé quand ton dossier voilà mon problème c'est que j'ai déposé mon dossier en juillet 2023 2019 pardon d'accord cinq ans quand même cinq ans pour avoir le rendez-vous oui et c'est t'as pas eu un complément entre temps ou pas rien du tout ok donc presque limite oublié oublié mais non non c'était comme ça c'était il y avait le kovid qui avait été il y avait le les magistrats qui étaient en grève donc ça a bloqué tous les dossiers et là cette année voilà ils sont sur le l'année 2019 autant mieux c'est une bonne nouvelle alors oui mais c'est long c'est voilà c'est très long d'accord et du coup quand tu as eu ta convocation à ce que tu étais préparé ou pas du tout non non j'ai complètement oublié le 5 ans j'ai ça y est j'ai perdu espoir j'ai dit ça y est voilà et heureusement j'ai vu votre live et j'ai commencé à prendre un petit peu j'ai téléchargé aussi sur internet le livre est citoyen en quinze jours j'ai appris je sais pas 200 questions réponses et c'était la date limite à même pas quinze jours dix jours arriver arriver à la préfecture je rentre parce que j'avais mon rendez vous j'avais le rendez vous de mon fils et moi après mon fils ah ouais donc vous avez déposé au même moment que votre fils non oui mon fils était normalement visité il a déposé le dossier a été accepté avant moi d'accord voilà parce que moi ça a été renvoyé parce qu'il manquait des pièces et tout ça a perdu deux trois semaines voilà mais quand ils ont tiré le dossier de mon fils et c'était le même nom ils ont tiré les deux les deux noms et arrivé là bas je rentre j'étais toute seule parce que mon fils il était pas là et j'ai annulé son rendez vous j'ai pris un autre rendez vous et je lui dis c'est bizarre parce que c'était mon fils avant moi elle m'a dit oui parce que on tire les la famille en même temps même si un décalage de six mois ou un an c'est cool ça je savais pas voilà même moi je savais pas elle m'a dit comme ça leur dossier et pas en même temps après voilà donc elle commençait à parler à parler 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 de tout et de n'importe quoi ça nous intéresse tout et de n'importe quoi c'est quoi du coup voilà j'ai d'abord parce que j'étais tellement stressée je lui dis voilà j'ai cassé mes lunettes il y avait le bouchon sur la route j'ai perdu deux heures sur l'autoroute parce que c'était c'est loin là où j'habite la préfecture c'est loin j'espère que vous avez pas vous avez vous êtes pas venu en retard non je suis rentrée tout juste je m'assois sur le la chaise pour attendre elle ouvre la porte elle m'appelle tout juste donc voilà de commencer à parler un petit peu pour mon fils après pour moi et j'ai pas je me suis pas rendu compte que dans la discussion il y avait les questions alors c'était quoi comme question alors elle m'a parlé de la polygamie c'est à dire voilà mais pas une question directe c'est à dire comment a été tournée la question on a parlé de la liberté de la femme vous êtes vous êtes pour la liberté et oui et l'homme quoi il oui mais chez vous il n'y a pas cette liberté il a le droit de prendre plusieurs femmes mais vous savez si c'est interdit c'est comme ça c'est la question elle tournait on dirait qu'elle posait la question en même temps elle répondait elle même donc j'ai dit oui c'est même alors je lui ai expliqué un petit peu que chez nous certes il peut avoir deux ou trois femmes dans l'islam mais il ya des conditions alors je lui ai expliqué les conditions elle m'a dit ah d'accord donc on dirait qu'elle savait pas et après elle m'a dit et c'est quoi là c'est là où elle a commencé à dire c'est quoi la devise de la france de toute façon elle m'a dit je pense que vous savez ce n'est pas la peine c'est à dire elle posait la question et j'ai dit oui la devise c'est voilà ce et après elle m'a dit c'est quoi la laïcité alors c'est quoi là les amis c'est quoi la devise de la république à beautiful apparemment naturaliser merci félicitations beautiful la lille c'était quoi la la devise que tu as dit liberté oui égalité fraternité elle s'est même pas demandé de de l'expliquer et m'a dit la laïcité moi je lui explique c'est quoi la laïcité et après voilà une deux avec la polygamie trois questions voilà trois ou quatre pas plus d'accord c'était quoi c'est je te souviens pas non non il n'y a pas ouais elle m'a dit pourquoi vous voulez être une française donc je lui dis je suis intégré je suis ici tous les 18 18 ans mon fils il a grandi ici à est ce que vous partez chez vous c'est les cinq questions combien de fois rentrez vous dans votre pays dans votre pays voilà cinq questions je me rappelle très bien 5 voilà c'est ça c'est tout après elle a commencé à regarder le papier voilà je lui classe et tous les papiers donc vous avez bien classé les documents avant de vous oui oui parce qu'elle a demandé 5 5 papiers c'était les la file les trois fiches d'imposition trois années elle a demandé le truc là de les impôts comme quoi on n'a pas quelque chose à payer ça s'appelle le p231 peut-être ouais c'est ça et qu'est ce qu'elle a demandé le troisième pour moi les amis à tapoter s'il vous plaît vas-y et du coup quand tu as parlé concernant la polygamie donc tu tu l'as senti plutôt comme un échange et non pas comme une question ce n'est pas une question c'était on dirait qu'elle discutait avec une personne une personne proche de connaissance voilà c'était pas c'était pas une question c'était après voilà elle m'a parlé de ma région parce que elle connaissait la région j'habite parce que là où j'habite il ya un lac il ya un grand lac et tout le monde vient voir ce lac pour rester voilà elle m'a dit oui je connais cette région mais c'est sympa c'est calme c'était elle discutait une heure et demie que ça c'est cool si tu as gagné au moins une demi heure en fait elle a pris mon rendez vous et le rendez vous de mon fils en même temps votre fils n'a pas pu non mais comme il est il n'est pas il n'est pas parti avec moi donc son temps elle est restée avec moi donc au lieu de rester quoi trois quarts d'heure je suis resté une heure presque deux heures moins quart à deux heures moins quart oui oui pardon oui parce que vous lui avez posé la question sur combien vous allez attendre en suivant oui parce que moi c'est par rapport à mon travail donc je lui demandais elle m'a dit faut compter deux mois c'est à partir de deux mois s'il ya rien vous attendez au moins huit mois c'est à dire deux mois s'il n'y a pas une demande ou s'il n'y a pas un refus je sais pas moi elle m'a dit faut compter huit mois donc au final peut-être aux alentours de dix mois quoi voilà dix mois elle m'a dit donc je sais pas c'était moi par rapport à mon travail parce que le travail là où je travaille ils ont demandé le à la salle et est-ce que vous on vous a demandé un test un tcf ou un test de connaissance de français ou bien ah oui alors elle m'a pas demandé et deux mois ou un mois avant et j'ai dit il faut que je le passe alors j'ai fait la demande je l'ai passé j'ai payé 180 euros c'est cher deux cent euros deux cent euros avant moi deux cent euros en même j'ai payé avec chèque les amis 10 mois ce que vous en pensez est ce que vous ça vous semble cohérent 200 210 parce que il y en a qui le paient à 120 souvent la regard dans les commentaires 120 130 jusqu'à 150 270 mais 200 et quels 200 et même j'ai demandé à deux organismes le premier c'était une université et le deuxième c'est un autre centre c'est le même prix barrogate apparemment à nantes c'est pareil les autres c'est 130 150 la moyenne c'est 150 alors en 2019 j'ai payé 90 euros tu vois mais maintenant plus si elle offre et la demande plus et donc je l'ai passé je suis je suis parti ça parce que c'était un peu loin de chez moi une journée je l'ai passé j'ai le paix et le b2 en même temps et elle m'a envoyé par mail elle m'a dit c'est pas la peine de devenir elle m'a envoyé le mail qu'un jour après ou 20 jours j'ai reçu la demande de pour l'entretien d'accord donc c'est moi qui l'a préparé mais arrivé là bas quand j'ai commencé à montrer mais les papiers donc elle n'a pas noté sur la demande de dps 1 et moi qui l'a qu'il a ramené et j'ai dit à la fin j'ai dit mais j'ai le test elle m'a dit non j'ai pas besoin vous l'avez déjà mais j'ai dit il y en a deux ans tu l'as fait deux fois oui je l'ai fait le premier oui mais je savais pas ah ouais j'ai fait la première fois quand j'ai déposé là le dossier et je l'ai fait quand elle m'a demandé les pièces et il m'a dit non non le premier mais j'ai dit les valables que deux ans elle m'a dit mais non quand vous avez déposé le la demande il était valable il était déjà valable donc elle m'a dit mais quand même vous avez évalué et voulait parce que c'était le b1 le premier le b2 le deuxième voilà elle m'a dit alors je je le prends donc elle a la glissé dans les dans les documents mais du coup là c'est comme si on paye en plus c'est ça et je lui ai dit je lui ai dit vous savez elle m'a dit à ce point il est cher j'ai dit oui 200 euros quand même plus que 200 euros parce que 200 euros l'aller-retour ça m'a coûté 50 euros ça fait 250 quand même mais j'étais pas remboursé comme j'étais pas remboursé j'espère vraiment j'espère parce que c'est à cause de ça que voilà j'ai perdu mon boulot et je suis à la maison est-ce que vous avez une question pour lily est ce que tu as signé à la fin la charte ou pas je l'ai signé à la maison moi je l'ai signé je l'ai amené t'as tout fait à la maison c'est bien ouais je l'ai signé elle était quand je lui ai donné elle était déjà signée elle m'a rien elle m'a pas demandé pourquoi je l'ai signé ou pas elle l'a pris elle l'a mis dans le dans le dossier mais elle était cool là vraiment elle était gentille les amis on est 330 personnes à ce que est ce que vous pouvez faire des deux invocations pour lily comme ça alors je lui ai demandé et mon dossier va il va partir elle m'a dit non je vais attendre le dossier de votre fils alors il m'en fisse comme il n'était pas il n'était pas sur place alors j'ai dit s'il vous plaît madame vous pouvez le faire envoyer elle m'a dit je vais essayer alors oui mais c'est pas sur un parce que mon fils alors je l'ai passé le 4 juillet et elle m'a redonné un rendez-vous pour mon fils le 28 le 28 août donc presque deux mois et votre fils l'a passé oui parce que mon fils il a passé ouais donc c'est moi qui est descendu avec mon fils et je suis rentrée avec lui on a parlé tout elle m'a dit tiens je vais l'envoyer j'ai dit et mon dossier elle m'a dit je sais pas s'il est parti parce que j'attendais le dossier de votre fils donc je pense que ça va décaler ouais deux mois oui c'est fait c'est fait hein exactement c'est fait c'est fait mais voilà ça c'est tout ce qui pose en famille donc faut en tenir compte oui c'est par exemple une personne a déposé avec son fils un décalage de six mois ou quatre mois il sait qu'il va être appelé les deux après c'est ma préfecture c'est là je sais pas voilà ailleurs je sais pas parce que ce que j'ai entendu sur le les lives c'est pas pareil ouais c'est vrai que c'est la première fois qu'on entend ça ouais c'est pas pareil voilà très bien merci pour ce témoignage lily un dernier mot merci à toi parce que j'ai appris tout l'histoire de la parce que les fois de l'histoire là j'ai eu grave et moi qui m'intéressait pas à tout ça heureusement que de mon pays j'étais bilingue parce que sinon ouais merci vraiment merci ce que ce que tu fais vraiment très très bien toi aussi merci à toi pour ton témoignage pour tes conseils et on te souhaite tous on est 333 peut-être c'est un chiffre fétiche inshallah pour toi ça va se porter bonheur bon courage lily je vous appelle si j'ai quelque chose et je souhaite il faut pas être stressé pour l'entretien vraiment il faut le prendre cool parce que ça sert à rien de stresser est-ce que tu as un dernier conseil pour parce que tu as l'air d'être quelqu'un qui a de l'expérience dans la vie est-ce que tu as un conseil à tous ceux qui nous regardent pour ne pas stresser justement alors il faut pas apprendre la dernière minute la dernière minute il faut vraiment le matin prendre le petit déj tranquille la douche tranquille il faut aller tranquille il faut pas stresser parce que ça sert à rien vraiment et apprendre apprendre surtout le matin quand vous buvez le café essayer de réviser un petit peu parce que c'est le matin que ça rentre ah oui on est frais et avoir des questions moi c'est les questions c'est mon petit fils je lui ai donné le papier je lui ai dit allez pose moi les questions et tu mélanges ne prends pas comme ça alors il me pose des questions je répondais donc c'était comme ça que et vos live aussi j'ai copié de vos live si ça peut vous aider marahba ah oui 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 parce qu'il y a il y a des vraiment il y a des questions vraiment qu'on s'entend pas quoi il n'y a pas sur le comment dire sur internet ouais sur internet et sur les vrais citoyens peut-être parfois c'est pas un jour mais là vu que je n'ai même pas ouvert parce que dans les dans les le live et à tous les questions de du livre tu souhaites c'est toi nette il y a tout l'actualité l'actualité c'est très important ouais il n'a pas l'actualité mais l'actualité c'est important là par exemple le premier ministre